Au début de l'histoire de l'humanité, le premier outil qu'on a voulu maîtriser, c'est probablement le feu. Mais ce qui est vraiment spécial, c'est qu'en peu de temps, somme toute, notre histoire est assez courte comme humain, on a utilisé le même feu pour être capable de nous propulser dans l'espace. Quand vous y pensez quand même, c'est quand même fascinant, non? Oui? Mais comment est-ce qu'on est arrivé là? Comment est-ce qu'on a réussi à faire ça? Parce que je pense qu'on a quelque chose profondément à l'intérieur de nous comme humains qui nous pousse à aller voir ce qu'on ne connaît pas, d'aller voir à l'extérieur des frontières, repousser les frontières de notre connaissance, comprendre ce qui nous semble inexplicable. Des milliers de scientifiques, d'ingénieurs ont travaillé très, très fort pour résoudre des problèmes extrêmement complexes pour réussir à nous propulser à l'extérieur de la planète. Ils n'ont pas réussi à chaque coup. À chaque problème qu'ils ont eu, ils ont trouvé des tonnes de solutions qui n'ont pas fonctionné. mais ils n'ont pas lâché. Ils ont continué. Ils ont expérimenté. Toute l'histoire de l'humanité est faite de ça, en fait, d'expérimenter quelque chose jusqu'à temps que ça fonctionne, de comprendre un peu plus et de tabler sur cette connaissance-là. Mais l'histoire de l'humanité, en fait, scientifique, n'a pas toujours été aussi rigoureuse. C'est seulement vers le 19e siècle, en fait, qu'on a commencé à avoir une méthode expérimentale. Parce que avant ça, disons-le, la science était beaucoup plus basée sur une croyance, des superstitions que sur des faits et sur des preuves. Mais on s'est dit qu'il faudrait bien être capable de tabler cette connaissance-là et qu'il faudrait être capable de savoir, pour résoudre des problèmes de plus en plus complexes, distinguer ce qui est vrai, en tout cas avec les données qu'on a maintenant. Parce qu'en science, l'idée n'est pas non plus de ne jamais invalider une théorie qu'on pensait vraie. C'est juste qu'avec les informations qu'on a actuellement, le meilleur raisonnement, à la lumière des expériences qu'on a fait, nous montre que c'est probablement ça, entre guillemets, la vérité. Alors, on a développé une méthode expérimentale et mon objectif aujourd'hui n'est pas de vous donner un cours des différents types de méthodes expérimentales et scientifiques. Je veux juste vous ramener, pour ceux qui ont fait des cours de sciences de nature au cégep, on va vous ramener dans les laboratoires de biologie, de chimie. Alors, la première chose d'une démarche scientifique, normalement, c'est le constat. C'est le fait de regarder le monde et se demander, OK, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je veux comprendre? C'est de vouloir résoudre un problème, au fond. Ensuite, la deuxième étape, et c'est vraiment la plus importante, c'est de formuler une hypothèse. Normalement, en science, on ne part pas explorer à un laboratoire en mélangeant n'importe comment les trucs, en disant, hey, on va voir ce qui va arriver. Généralement, ce n'est pas ça qu'on fait. On a mis une hypothèse pour valider un constat qu'on a fait. J'ai un problème, je pense que c'est une bonne solution et je pense que c'est à cause de ça. Ensuite, on va designer, on va concevoir une expérience. Cette expérience-là, on va la concevoir de manière à ce que les résultats que je vais obtenir vont me permettre de valider si mon hypothèse était bonne ou pas. On mesure pas pour mesurer dans une expérience scientifique. On mesure ce qui va nous permettre de prédire notre hypothèse et de la valider par la suite. Après, on va faire l'expérimentation. C'est le moment où vous rentrez dans le laboratoire, vous mélangez vos trucs en chimie, puis là, vous regardez, vous prenez des mesures. Puis le résultat de ces mesures-là, vous allez les observer, vous allez les analyser, puis vous allez vous dire « Quelle conclusion peux-je en tirer? » Vous pouvez avoir confirmé votre hypothèse. Comme scientifique, vous êtes hyper content de confirmer votre hypothèse, mais vous êtes aussi content, dans une certaine mesure, si vous avez réussi à invalider l'hypothèse. Vous venez d'enlever un pan en disant « Ça, c'était pas une bonne hypothèse. J'ai retrouvé une autre. » Et ensuite, vous allez raffiner puis itérer parce que la science est une méthode itérative. C'est quelque chose qu'on fait pas d'un seul coup, la science. C'est quelque chose qu'on raffine, on continue, on fait de nouvelles recherches et on itère et on incrémente. Ça vous dit-tu quelque chose, ça? Itératif, incrémental? Non? Ben donc. Mais là, avant de parler d'agilité, parce que là, tout le monde se dit « Où est-ce que je vais en faire avec ça? » Si c'est un cours de science puis que vous êtes trompé de conférence, non, il ne faut pas rester. Mais avant ça, on va aller ailleurs. On va quitter la science, on va parler de gestion. De modèles décisionnels en particulier, je vais vous présenter deux modèles pour voir c'est quoi les types de problèmes complexes qu'on a à résoudre. Mon but n'est pas de donner un cours sur la matrice de Stacy ou le modèle de Kenevan, parce qu'en passant à droite, ça s'appelle le cadre de, ça s'écrit Cinefin, mais ça se prononce Kenevan. Mon but, ce n'est pas de vous expliquer ça dans le détail. Mon seul objectif, d'autant plus que la matrice de Stacy est critiquée en gestion, mais mon point est de vous démontrer c'est quoi un problème complexe et pourquoi on applique l'agilité là-dedans. C'est mon seul objectif. Alors, on va commencer par la matrice de Stacy. Ce que dit la matrice en gros, c'est quand vous êtes sur l'axe du bas, l'axe horizontal, c'est à quel point vous allez maîtriser comment arriver à la solution. Vous avez un problème, puis là, vous ne savez pas à quel point vous allez trouver, comment vous allez faire pour mettre en pratique cette solution-là. Plus vous êtes à gauche, plus c'est certain, plus c'est connu. Donc, vous savez exactement comment faire pour résoudre le problème, vous savez exactement comment appliquer la solution. Sur l'autre axe, vous allez avoir la maîtrise du quoi. Donc, à quel point vous maîtrisez le problème, à quel point le problème est bien défini, puis à quel point vous avez, vous savez où vous orientez comme solution avec. Alors, plus vous êtes en haut, moins vous êtes certain du problème précis à résoudre. Vous avez une vision, mais vous n'avez pas forcément exactement le détail. Et plus vous êtes vers le bas, bien plus c'est certain, plus c'est connu. Mon collègue Marc Lessard adore utiliser l'exemple de McDonald's pour la matrice de Stacy, alors je vais lui piquer son exemple. Imaginez que vous êtes chez McDo. Alors, chez McDo, vous voulez faire un burger. Le problème à résoudre est assez simple et pas mal connu. Il n'y a pas des tonnes de variables. Il y a deux, trois types de burgers. Puis, la maîtrise du comment est parfaite. Ils ont même préprogrammé les faux. Tu ne veux même pas te tromper. Alors, le comment est maîtrisé. On est dans un problème simple. Ensuite, il y a le compliqué. Alors, le compliqué, je vais utiliser un exemple. Par exemple, vous voulez fabriquer un pont. Et je ne suis pas en train de dire que tous les problèmes d'ingénierie civile sont compliqués et non complexes. Mais, mettons, vous voulez construire un pont. Bon, depuis le temps, il fut une époque où on ne savait peut-être pas comment faire. Les Romains ont peut-être eu un peu de misère, mais de nos jours, on sait exactement comment fabriquer un pont. Ce n'est pas simple pour autant. Il y a beaucoup de variables. Il y a beaucoup de choses à calculer, mais on maîtrise relativement bien comment faire pour fabriquer un pont. Bien, le problème lui-même est relativement maîtrisé aussi. On sait c'est quoi les variables. On sait qu'elles sont posées. On sait c'est quoi les facteurs qu'il faut optimiser. en fonction du design qu'on va choisir. C'est compliqué. C'est long. Mais si on pioche avec un expert de ce domaine-là, un ingénieur civil, c'est pour ça qu'il étudie, OK? Bien, si vous le mettez longtemps en train d'essayer d'éliminer les variables simulées, il va vous sortir un plan que vous normalement devrez tenir debout et répondre aux besoins. C'est un problème compliqué. Puis ensuite, il y a les problèmes complexes. Puis je vais passer sur le cadre de Kenevan pour vous expliquer ça. Le cadre de Kenevan regarde beaucoup plus c'est quoi le lien de causalité. Alors, quand on est dans un problème simple, vous avez le problème et il existe de manière évidente un lien entre la cause et l'effet. Donc, c'est un problème simple. À peu près n'importe qui qui travaille dans ce domaine-là peut figurer. Il regarde le problème, il catégorise le problème et il applique la solution connue. C'est pas très compliqué. Ensuite, on tombe justement dans le compliqué. Alors, dans la partie compliquée, ce qui va arriver, c'est qu'il existe un lien de causalité, mais il n'est pas évident. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'il faut faire, c'est prendre les meilleurs experts de ce domaine-là, les asseoir, puis leur donner suffisamment de temps pour analyser le problème. Ils vont trouver une solution optimale. Ça vous dit-tu quelque chose, ça, suffisamment de temps pour analyser un problème? Ça, c'est complexe ici. Le lien de causalité n'est pas connu. Donc, quand même, vous mettriez un expert pendant trois ans, il va générer des hypothèses. Il ne pourra pas être certain de la solution parce que le problème a tellement de variables qu'on ne connaît pas l'optimal de cette région-là. Donc, je vais essayer de trouver un maximum local en fonction des contraintes. Je vais faire de l'optimisation de contraintes. Je vais essayer de trouver et comment je vais faire ça? Je vais expérimenter. La seule possibilité dans ce monde-là, les scientifiques connaissent très bien le monde du complexe et du chaotique, c'est d'expérimenter. C'est découper le problème en morceaux puis se dire, si j'essaye ça, oh, ça n'a pas l'air de marcher. Oh, j'ai réussi ça, mais j'ai causé un nouveau problème, par exemple. Parce que je ne peux pas avoir le big picture dans ma tête dans un problème complexe. Et là, je vous annonce que la majorité du logiciel qu'on fabrique est complexe. Oui, il y a du compliqué dans le logiciel. Vous faites un site WordPress, vous êtes une compagnie spécialisée là-dedans, vous en avez fait des tonnes, 500 000 dans votre vie. Bien, vous maîtrisez relativement bien la technologie, la quantité de possibilités n'est pas infinie non plus. Vous pourriez tomber dans le compliqué. Vous êtes une compagnie d'assurance puis vous voulez implémenter des processus complexes à être dans le complexe. C'est sûr, vous n'avez jamais fait ça, parce que normalement, on ne fait pas deux fois les mêmes features, à moins de faire une refonte. Normalement, on ne fait pas ça. Bon, donc normalement, vous ne connaissez pas ce truc-là, donc vous êtes dans quelque chose qui est complexe. L'agilité est apparue pour nous aider à expérimenter dans un domaine complexe. Si vous appliquez l'agilité dans un problème simple, vous avez perdu du temps. Si vous appliquez l'agilité dans un problème compliqué, vous savez ce qui va arriver? Vous n'aurez pas une solution optimale. Parce que l'agilité fait en sorte de vous fournir un cadre d'expérimentation. Vous allez probablement finir par arriver à une solution optimale. Mais si vous étiez juste assis avec des experts du domaine, vous auriez trouvé la solution beaucoup plus vite, au lieu d'y aller par tantôt de mains et redécouvrir le lien de causalité. Pourquoi est-ce qu'on fait de l'agilité dans un monde complexe? Parce qu'on ne le connaît pas. Donc, il faut bien expérimenter. Bon, ouf! C'est fini la théorie. Vous n'avez pas trop assommé, là? Ça va? Non, ça va? OK, gros, ce n'est pas très participatif. Bon, donc, vrai, j'essaye de vous dire qu'il faut appliquer les bonnes pratiques dans le bon contexte. Puis comment est-ce qu'on fait ça? Bien, problème complexe veut dire fragmenter le problème, générer des hypothèses, OK? Et en tout cas, faire son expérimentation. Et oui, je suis en train de vous dire que l'agilité, c'est essentiellement ça. Mais parlons-en de l'agilité. Là, l'agilité, dans les dernières années, c'est bien dans la mode. Mais j'ai le goût de prendre un petit moment pour vous ramener aux bases de l'agilité. L'agilité, en fait, c'est un manifeste dans lequel il y a des valeurs et des principes. Alors, on va se remémorer ça. La première valeur, hein, puis pour ceux qui ne connaîtraient pas comment est fabriqué le manifeste, alors à votre gauche, on dit on valorise plus ce qui est à gauche que ce qui est à droite. Mais ça ne veut pas dire que ce qui est à droite n'est pas important. C'est juste dire que c'est moins important que ce qu'il y a à gauche, OK? Alors, le premier est particulièrement intéressant. Les individus et les interactions sont plus importants que les processus et les outils n'est-ce pas ironiques. On a malheureusement peut-être des fois tendance, quand on veut faire de l'agilité, faire d'ailleurs et non pas être, quand on veut faire de l'agilité, à chercher la recette qui est le processus qui va m'amener là. L'agilité, c'est juste un cadre d'expérimentation, en fait. On valorise plus les logiciels fonctionnels qu'une documentation exhaustive, la collaboration avec le client plutôt qu'une négociation contractuelle et l'adaptation au changement. Hey, c'est le corps pas mal de l'agilité, là. En agilité, normalement, ce qu'on dit, c'est qu'il faut accepter le changement. De toute façon, le contexte changera. Tu n'auras pas le choix. Puis ça nous ramène dans le modèle de K-Nevin parce que comme le contexte va changer sans arrêt à cause de la pression économique, du fait qu'en informatique, on fait du stuff pour n'importe quel domaine d'affaires, qu'on peut faire habituellement n'importe quoi avec des lignes de code, bien à cause de ça, on va devoir accepter que le contexte va changer. Et si le contexte change, change, ça veut donc dire que je vais devoir expérimenter parce qu'il y a trop de variables constamment en changement. Et il y a des principes, je ne les ai pas tous mis, mais il y en a quelques-uns qui servent plus le propos aujourd'hui. Premièrement, premier principe, livrer fréquemment, je vais répéter, livrer fréquemment un logiciel opérationnel. Le logiciel opérationnel est la principale mesure d'avancement. Depuis quand, en agilité, le nombre de points qu'on a livrés est devenu la mesure d'avancement? Normalement, c'est supposé être le logiciel opérationnel. Notre plus haute priorité est de satisfaire le client, le vrai, en livrant rapidement et régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée. Mon point ici est de vous dire, puisqu'on est dans un monde complexe, la seule manière de savoir si on a vraiment produit de la valeur ajoutée, c'est de l'expérimenter. Parce qu'on est dans un monde complexe. Les meilleurs architectes, spécifications, conception émergent d'équipes auto-organisées, c'est la partie humaine de l'agilité, bien sûr. Puis non, l'agilité n'a pas toujours été à la mode. Quand j'ai commencé à être en contact avec l'agilité avec Extreme Programming, il y a assez longtemps, bien, on avait plus un bâton de pèlerin, mettons. Maintenant, tout le monde veut être agile, c'est cool. Regarde, c'est correct, il n'y a pas de problème, mais ça n'a pas toujours été le cas. Mais il faut se rappeler pourquoi. Le pourquoi, c'était, on vit dans un monde complexe, suivre un plan qu'on pense être le meilleur est trop risqué. C'est ça, en fait, c'est ça qu'on essayait de promouvoir. C'était une gestion de risque par l'excellence technique, par aussi le fait de faire des itérations plus courtes pour être capable de valider si c'est vraiment de la valeur qu'on est en train de produire, etc., en étant plus proche du client. N'oublions jamais que le mot « agilité » est un adjectif. Un adjectif au sens de « réactif », « réactif au changement ». Ce n'est pas un nom, c'est un adjectif. La vraie mesure, en fait, de l'agilité, c'est à quel point êtes-vous capable de réagir au changement rapidement. C'est ça, la vraie mesure. Ce n'est pas le nombre de points qu'on a produits. Je ne sais pas que tu m'avais de calculer la vélocité, je vais en parler tout à l'heure, mais ce n'est pas ça qui est la mesure de l'agilité. Ce n'est pas d'avoir une super haute vélocité. C'est « est-ce que je suis réactif au changement? » Parce que notre but, c'est de livrer souvent de l'échelle fonctionnelle avec des humains qui sont compétents dans un monde complexe. En fait, ce qu'on veut en agilité, c'est mettre le sourire en face d'un client. C'est ça qu'on veut. On veut que quelqu'un ait une expérience incroyable avec notre outil. Si vous êtes une compagnie de produits, si vous fabriquez quelque chose qui sert à un produit, compagnie d'assurance, banque, peu importe, bien, vous voulez faire en sorte que grâce à la simplicité, grâce à la manière, grâce à la valeur ajoutée de votre logiciel, vous réussissez à mettre le sourire dans la figure d'un de vos clients. Parce qu'après tout, c'est pour ça qu'on fait du logiciel. Depuis quand, en fait, le fait d'avoir mis, changé de colonne dans Jira, une story add-on, on s'est dit que le client serait content? Ce n'est pas garanti. L'agilité, en fait, c'est une méthode expérimentale. C'est une méthode qui est empirique pour répondre à un monde complexe. Où est-ce qu'on peut expérimenter en agilité? Vous avez plein d'endroits pour expérimenter. Ça peut être le produit lui-même. Alors, est-ce que mon produit, les gens sont contents, est-ce qu'ils veulent l'acheter? Est-ce que ça resimplifie leur vie? C'est une expérience sur votre produit. Comme disait David Hossman, qui est malheureusement décédé il y a à peu près, quoi, un mois ou deux, David Hossman disait, le problème dans la vie, c'est qu'il ne faut pas être arrogant. Il ne faut pas penser que parce que j'ai écrit une news story, mon client va forcément être content. Vous pouvez expérimenter sur l'équipe parce que, je suis désolé, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais un groupe d'humains qui travaillent ensemble, c'est pas mal complexe. Donc, on est clairement dans un monde complexe, on a quelque chose à expérimenter. La méthode expérimentale va s'appliquer aussi. C'est pour ça qu'on fait des rétrospectives. C'est tout cet aspect-là de l'agilité. On peut expérimenter sur l'équipe. Mais il y a aussi le contexte et l'économie elle-même qui est en changement. Ça ne va pas s'améliorer avec ce qu'on appelle souvent la « digital economy ». Ça ne va pas s'améliorer, ça va juste aller plus vite. Plus de variables, plus de changements, donc plus de réactivité nécessaire, plus d'expérimentation. Et il y a plein d'autres sphères où on peut expérimenter en agilité. La première est clairement l'itération. Un sprint en Scrum, c'est un gros laboratoire. C'est le moment où vous roulez une expérience basée sur une hypothèse. L'hypothèse de la Joseph Story, l'hypothèse de ce qui est sorti de votre rétrospective, que vous allez essayer pendant le prochain sprint. L'hypothèse que vous allez réussir à déployer. C'est ça, en fait, un sprint. Puis, il faut faire attention, en fait, de ne pas tomber dans ce que Melissa Perry, dont le livre est en pré-vente ou en fin devrait sortir dans les prochains jours, appelle le « build trap ». Donc, le fait qu'on est content, parce que c'est normal d'être content d'avoir terminé de « coding your story », là, c'est beau, mais ce n'est pas pour autant de la valeur finale. Donc, elle appelle ça le « build trap », le fait de se satisfaire du fait d'avoir codé, d'avoir livré, mais sans avoir vu le feedback de l'utilisateur, finalement. Vous savez, en passant une petite parenthèse là-dessus, ce n'est pas pour rien qu'on entend beaucoup parler, dans le monde plus technique, du « continuous delivery », le fait de livrer à chaque 2-3 minutes en production. Parce que ça réduit la boucle d'expérimentation, ça permet de faire plus d'expérience. On est dans un cadre expérimental. Donc, ça veut donc dire que plus je réussis à aller porter quelque chose en production souvent, plus je peux expérimenter. Ce n'est pas vraiment une raison purement technique pour laquelle on veut faire ça. C'est d'abord une raison « business », compétitive. La vélocité, la vélocité, c'est intéressant. Ce n'est pas une expérience en soi, c'est une mesure. La vélocité n'a pas de sens en elle-même. 40 degrés Celsius, ce n'est pas bon ou mauvais. C'est 40 degrés. Tout dépend du contexte. Si c'est pour conserver vos aliments dans le frigo, ce n'est pas bon. Si c'est pour se faire griller sur la plage, ça pourrait être encore bon. Ça dépend. Tout est une question de contexte. La vélocité est une mesure qui peut servir soit à tester une hypothèse, parce que ça se peut que vous ayez constaté un problème potentiel, vous avez observé quelque chose dans votre équipe. Vous vous dites, ça a une conséquence sur la vélocité. Si j'essaye telle chose dans l'équipe dans les deux prochaines semaines, je devrais voir un effet sur la vélocité. Donc, je m'en sers comme mesure pour tester si mon hypothèse était bonne. Mais ça peut être l'entrée de l'hypothèse aussi. Ça peut être, hé, la vélocité, elle n'arrête pas de descendre. Première hypothèse qui vient en tête, de technique. OK, mais là, il faudrait la tester, cette hypothèse-là, être sûr que c'est ça le problème. Bien, si je fais telle, telle, telle affaire, je devrais avoir une conséquence sur quelque chose, je devrais… Donc, ça peut être aussi un constat à partir de la mesure, mais ce n'est pas l'expérience en soi, et ça ne devrait pas être le centre, normalement, de la préoccupation. La vélocité est neutre. Celle te montre quelque chose. La user story, ça c'est pratiquant, c'est fascinant, parce que la user story, d'ailleurs, le mot a divergé dans le temps entre la user story d'origine, puis les features, les épiques, les… Je ne rentrerai pas en ce débat-là, OK. Mais à l'origine, une user story, c'était supposé être une promesse de conversation. La user story, ce n'est pas supposé fournir la solution. La user story est supposé baliser le problème que l'équipe de développement doit résoudre. La user story, c'est une aventure hypothétique. En soi, la user story n'a pas de valeur. La user story est notre meilleure hypothèse pour produire de la valeur. Qui dit que c'est vrai? C'est seulement quand vous allez l'avoir mis dans les mains d'un utilisateur réel, qui va avoir accepté, peu importe ce que c'est votre métrique business, qui va avoir accepté de l'acheter, l'utiliser, peu importe, simplifier sa vie, que vous allez avoir vraiment validé que votre hypothèse était bonne. C'est hypothétique, une user story. C'est notre meilleure shot. Si vous prenez un projet sur un an, vous le découpez en sprint de deux semaines, puis que vous cannez le backlog au complet pour l'année, en fait, vous allez expérimenter sur l'équipe, mais pas sur le produit. Parce que la seule validation réelle du produit va arriver neuf ou douze mois après. Tout ce temps-là, vous cumulez le risque. On voit, puis là, je ne veux pas expliquer ça en détail, mais on voit des techniques émergées là-dedans. Tout ce qui est story mapping, s'il y en a qui sont habitués en story mapping, vous allez avoir des trucs comme des aventures. Donc, vous vous mettez à la peau d'un persona, puis vous vous demandez, lui, il va vivre quoi? Donc, vous mappez l'expérience client sur un axe, puis les features sur l'autre, normalement en ordre de simplicité. Donc, vous dites, c'est quoi le parcours le plus simple? Puis lui, qu'est-ce qu'il va vivre? Vous faites une hypothèse sur son expérience. Puis là, il y a quelque chose de vraiment intéressant, parce que souvent, un truc que je vois venir beaucoup, c'est, oui, mais je ne suis pas capable de livrer plus souvent, parce que, essayer de descendre un truc, c'est essayer de descendre plus bas. Regardez, c'est quoi les personnages, c'est quoi les groupes? Vous pouvez expérimenter une toute petite chose. Je ne peux pas mettre le système à « on » parce que ça n'a pas de sens dans tel contexte. Puis-je trouver un sous-groupe de personnes qui n'utilisent que 10 % du logiciel? Je peux lui ouvrir à lui. Mon échantillon va être plus petit. C'est vrai que c'est poche, parce que l'échantillon étant plus petit, je suis moins sûr, je n'ai pas réussi à éliminer complètement le risque. Mais entre pas tester avant 12 mois, puis 10 % de mes utilisateurs après deux, bah, c'est mieux que rien. À condition de ne pas s'auto-conforter en disant, « Hey, parce que 10 % ont aimé ça, 100 % vont l'aimer. » Ça, c'est un biais de confirmation. On est bon comme humain là-dedans, en passant un biais de confirmation. Depuis qu'un de mes amis a acheté une mini, je trouve qu'il y a beaucoup de minis sur la route. Ça, on appelle ça un biais de confirmation, OK? La science, d'ailleurs, la méthode expérimentale, est conçue pour nous empêcher, en fait, de tomber dans ce biais normal comme humain. L'agilité est supposée nous fournir la même chose, en fait. Donc, vous pouvez trouver la plus petite chose, trouver le plus petit personnage qui va utiliser ce set de features-là. L'utilisateur qui a besoin seulement de la petite feature, bien, « Ship », lui, c'est là-dessus, en fait, que les grandes compagnies comme Facebook, Instagram, sont devenues excellents. C'est dans le but de cibler puis de chiper à ces gens-là rapidement pour avoir du feedback. Il y a plein d'autres moments pour expérimenter en agilité. C'est moins la bonne maintenant, mais à l'époque des stream programming, les spikes, c'était un moment d'expérimentation. « Hé, je ne suis pas sûr où est-ce qu'on va aller. On va l'essayer pendant deux jours. » C'est une expérimentation. Les tests AB, en passant le user experience pour le customer experience sont clairement quelque chose qui est en train de beaucoup contaminer le mouvement agil. Ça fait que ça s'en vient plein. Si vous n'avez pas lu, commencez à lire sur tout ce qui est Lean UX, ce genre d'affaires-là. Les tests AB, ça va commencer. C'est quelque chose qui est essentiellement une grosse expérience. Je fournis, je prends mon groupe, je le divise en deux, je fournis une version A puis une version B, puis je regarde lequel des deux fonctionne. « Hé, c'est de la science, ça! » « Oh, à une condition, l'échantillon soit valable. » Est-ce que c'est l'autre affaire? J'ai vu des cas où « Hé, on va faire un sondage auprès de notre utilisateur. » OK, vous n'avez sondé combien? 50. OK, vous avez combien d'utilisateurs sur votre plateforme? 2 millions. Mauvais échantillonnage. Il n'y a aucun statisticien qui va vous dire que c'est un bon sondage. Mais vous pouvez dire « Je ne pouvais pas faire mieux, ça fait que c'est mieux que rien. » C'est bon, je n'ai aucun problème, c'est mieux que rien. Mais ce que vous avez obtenu, ce n'est pas un vrai sondage. C'est une hypothèse. En science, on fait ça. En science, quand j'ai fait ma maîtrise, on peut publier dans un workshop un truc en annonçant « Je pense que je suis en train de travailler sur ça, puis j'ai découvert quelque chose. » Ce n'est pas scientifiquement totalement valable. Mon échantillon n'est pas assez grand. Je ne serai pas publié dans Nature. Mais je peux quand même publier quelque chose en disant « Hé, en passant, il y a de quoi là. » Pourquoi? Parce que ça va nous permettre d'émettre des hypothèses à tester au lieu de regarder le champ complet d'hypothèses. On va les valider. Ça fait que ça peut être une bonne idée, mais rappelez-vous que c'est juste une potente. Une rétrospective, en fait, c'est un moment pour être capable de se poser des questions pour expérimenter sur l'équipe. Un test automatisé, un test automatisé, c'est une expérimentation. Vous mettez, vous expérimentez, pas votre code, by the way, vous expérimentez votre architecture quand vous faites ça. Le fait d'automatiser des tests plus petits va vous permettre d'expérimenter votre architecture. Au lieu d'attendre neuf mois pour savoir si on a des nouvelles features, puis finalement, le design ne le supporte pas. Vous auriez pu le voir plus tôt. C'est une forme d'expérimentation. L'agilité en a partout, en fait. Une fois qu'on se met à penser en termes d'hypothèse, l'agilité ne vous semblera pas pareil du tout. Tout d'un coup, vous allez peut-être sortir du process. C'est important le process. C'est ça mon point. Le point, c'est qu'une fois qu'on le voit à la granularité d'une hypothèse, d'une expérience à mener, les possibilités deviennent immensément plus grandes. Parce que tout d'un coup, le jeu et le terrain de jeu est beaucoup plus petit. Donc, vous pouvez expérimenter n'importe quoi, en fait, qui vous permet de mieux comprendre et apprendre. Soit votre équipe, votre entreprise, votre client, votre produit, etc. Qu'est-ce qu'on peut bien regarder? Les problèmes qu'on a à résoudre nous-mêmes, notre propre processus, l'humain, les outils. Ça ressemble pas mal aux questions qu'on se pose dans une rétro. C'est pas du temps passant. Ensuite de ça, le client, est-ce qu'il vit une expérience agréable? C'est qui ce client-là? Est-ce que je peux mieux le caractériser? Le produit, est-ce qu'il est bon? Il est-tu bien fait? Est-ce qu'il est durable? Ça, c'est l'aspect excellence technique. Je peux vous donner une source d'inspiration. Je ne dis pas qu'il faut absolument faire ça, mais vous pouvez regarder tout le côté du design thinking. Donc, en design thinking, j'ai mis le double diamond ici, qui est une technique. Bien, tu as un problème à résoudre, puis à la fin, on sait quelque chose, on a appris. L'idée qu'on mène des expériences, ce n'est pas d'avoir réussi l'expérience. Ça n'arrivera pas. Si à chaque fois que vous menez une expérience, vous la réussissez, c'est que vous essayez pas assez. C'est ça que ça veut dire. Ou que vous n'êtes pas dans un problème complexe. Mais si le problème est complexe, on va essayer, puis on va apprendre, soit par son succès, soit par son échec. Donc, c'est ce qu'un scientifique fait tous les jours. Le premier diamant va permettre de fixer c'est quoi le problème. Donc, on va utiliser une pensée d'abord divergente suivie d'une pensée convergente pour obtenir le problème, une hypothèse sur le problème. Ensuite, je vais faire la même chose, diverger, converger, pour obtenir la meilleure solution hypothétique pour ce problème. Et c'est seulement une fois que j'aurai mis dans les mains de quelqu'un que je pourrai le valider. Attention cependant, l'agilité ne veut pas dire pas réfléchir. Parce que ça a été comme, à un moment donné, j'ai entendu beaucoup ça, mettons. Non, non, non. Vous pouvez réfléchir. Le problème, c'est le syndrome de, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis, mais j'ai pas plus de certitude. Ce qui est difficile dans la vie, puis vous pouvez penser à toutes les réunions dans lesquelles vous vous êtes fait prendre, puis qui finissaient pas, puis tout le monde a sa propre idée, puis là, finalement, on sait pas quoi choisir, on n'a pas de consensus. Puis là, finalement, on sait pas trop quoi prendre. Bien, en fait, le problème, c'est probablement parce qu'on tourne autour de différentes hypothèses, puis honnêtement, personne ne sait c'est quoi la meilleure hypothèse. La seule chose, c'est que quelqu'un qui crie plus fort, ou qui a plus de pouvoir. C'est la seule chose qui va décider. Si on est face au fait qu'on a plein d'hypothèses, puis qu'on trouve pas de moyens connus pour trouver laquelle est la bonne, bien, prenons la plus probable, puis essayons. Oui, mais ça va être long de l'essayer. OK, fragmentons le problème pour avoir une meilleure idée. Plus je collecte des données, c'est comme l'intelligence artificielle. Plus je collecte des données, plus après, je vais avoir une meilleure pondération sur quelle hypothèse est la meilleure. Expérimentez. Petites expérimentations. Mais vous pouvez réfléchir jusqu'au moment où, finalement, on tourne dans le vide. Parce qu'on est dans un monde complexe, puis on a atteint le petit maximum dans lequel, bien, notre connaissance ne nous permet pas de connaître la bonne solution. Donc, let's go, on essaye. C'est ça l'agilité, en fait. Dernière chaque grande invention se cache un échec. C'est rare les inventions où quelqu'un a découvert quelque chose qui a marqué l'histoire, mais qui l'a eu du premier coup. Ils ont essayé, ils ont essayé, ils ont essayé. Tous ces chercheurs-là ont essayé, ils ont découvert quoi? Ils ont fait des micro-expériences, ils ont émis des hypothèses. Ils ont essayé, l'avion n'a pas volé du premier coup, hein? Puis on a fini par aujourd'hui avoir plein d'avions dans le ciel. Mais pour ça, il faut changer notre vocabulaire, par contre. Un échec dont on parle ici, hein? Ça a été bien la mode il y a quelques années, le modèle Spotify, là. Le fail wall. Oui, mais c'est parce qu'ils n'ont pas la même définition, peut-être, que vous, d'échec, là. Le problème, c'est pas d'échouer, c'est, en fait, l'idée, c'est plus de dire, on s'est trompé, on n'a pas eu raison, notre hypothèse n'était pas valable. Et toute l'idée de l'agilité, à mon avis, repose sur ça. Apprendre. 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 Parce que, si tu peux prendre 12 mois pour faire ton projet, t'as intérêt à être bien sûr de ton plan. Parce que si jamais ça s'avère pas vrai, ça va être un gros échec. Mais si, à la place, je réussis à micro-expérimenter à coup de deux semaines, je vais me tromper, je vais apprendre, je vais m'améliorer, et à la fin, le projet sera un succès, mais qui repose sur des centaines d'échecs, en fait. Dans le même temps, c'est pas plus coûteux. À moins d'être dans un monde compliqué, mais dans un monde complexe, c'est moins coûteux. Et surtout, tellement moins risqué. C'est une question de gestion de risque. Puis imaginez qu'au lieu de deux semaines, à cause des technologies qu'on a maintenant, pour faire du déploiement continu, vous pouvez expérimenter à chaque deux heures. Imaginez, l'échec, dans ce cas-ci, n'est pas très grand. Parce que vous êtes capable de micro-expérimenter. C'est ça l'idée derrière l'agilité. Diminution de l'incertitude, réduction du risque. En faisant plus de petites choses. Mais si tout ce qui vous intéresse, c'est le process de dire, deux semaines, deux semaines, deux semaines, puis que je ne vais pas en production, vous êtes encore dans le premier cas, mais on pense. Vous savez, votre framework, que ce soit Scrum, Save, Dad, peu importe. Votre cadre, d'ailleurs, il y a une raison pour laquelle Scrum s'appelle un framework. Parce que ça ne vous fournit pas la recette, ça vous fournit le cadre, puis tu fais ta propre peinture au milieu. Scrum est un méga framework d'expérimentation. Ça vous aide à vous donner des moments pour être capable d'expérimenter. Ça vous aide à réfléchir sur votre expérimentation. Scrum ne vous empêchera jamais d'échouer. Scrum, c'est le miroir. Scrum va vous montrer, mais vous ne pourriez pas aimer ce que vous voyez dedans, par exemple. C'est juste un cadre d'expérimentation. L'idée de l'agilité, c'est d'apprendre, parce qu'apprendre, c'est devenir meilleur à chaque minute, sur tous les aspects nécessaires pour faire du logiciel. Puis de nos jours, Dieu sait à quel point les logiciels qu'on fait sont tellement complexes que si vous n'apprenez pas, puis si vous ne travaillez pas de manière multidisciplinaire, vous n'y arriverez pas, parce que, de nos jours, l'innovation passe à la frontière des disciplines. Donc, à ce moment-là, il faut travailler ensemble. Ça ne fait que remplifier la complexité, mais c'est là qu'il y a les plus grandes valeurs, en fait. Donc, je vais devenir meilleur, je vais produire plus de valeurs, puis je vais réduire mon risque. En terminant, je vais vous demander de fermer les yeux, puis de réfléchir à la dernière fonctionnalité ou user story que vous avez faite. C'était quoi l'hypothèse que vous vouliez tester? Qu'est-ce que vous avez appris suite à cette feature-là, sur vous, sur votre produit? Peut-être que vous vous dites, ouf, on est loin. Mais dites-vous que mon même message s'applique aussi à ça. Qu'est-ce que vous pouvez expérimenter demain pour changer quelque chose dans votre projet, dans votre entreprise, dans votre produit? Ça n'a pas besoin d'un groupe. Toute petite expérimentation, ce que vous pourriez expérimenter. Puis là, peut-être que vous vous dites, malgré ça, ouf, je vais vous laisser sur une citation de Robert Kennedy. il y a ceux dans la vie qui voient les choses telles qu'elles sont et se demandent « Pourquoi? » Puis il y a tous les autres qui imaginent les choses telles qu'elles pourraient être et se disent « Pourquoi pas? » Alors, allez expérimentez demain. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada